Let's go, pal. Il a neigé. Ouh ! Donc ça, c'est un nouveau mode, tout simplement. J'ai récupéré Curry. Curry, viens par là. Par ici. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Voilà Curry. Donc je l'ai mise en mode institut. Comme vous pouvez le voir. Institut, ouais, bon bah. Il y a quand même un minimum de... Voilà. Bref. Elle est équipée. Elle a des belles lunettes. Les lunettes. Donc vous voyez, institut, tout ça. Une espèce d'armure à moitié qui fait robotiser. Bref. Moi, j'ai une armure. Avec toujours le... comment... Le superbe... Bras de Kellogg's. Hop. Un masque... Un casque, pardon, qui prend... Donc avec le visage pratiquement tout... Enfin avec la visière pratiquement tout le visage. Excepté la bouche. C'est fait exprès. Vous pouvez voir à l'arrière que j'ai aussi un jetpack. Fonctionnel. Bon, au niveau animation, c'est pas encore ça. Mais... Fonctionnel. Ainsi qu'un armement. Dont vous pourrez voir... Pendant ces... Enfin, ces quelques heures. On va passer à peu près deux heures dans cet épisode. Ça peut être sympa. J'espère que je vais réussir à le monter. Hop. Vous avez pu voir... Quelques petites choses. Hop. Vous avez pu voir quelques petites choses. Bon. Nous. Nous, chers amis. Hop. Map. Nous sommes actuellement à Sanctuary. On a visité à peu près toute la map. Et donc, j'ai bien envie de retourner dans cette zone. Vous voyez, place des artilleurs. Vous n'avez pas encore découvert cet endroit. Sauf que nous, on va y aller à pied, chers amis. La première fois que j'ai rencontré une goule sauvage. Nous voilà partis. Quel meilleur rêve que j'avais pas de chers. Hop. Donc, vous allez voir que j'ai installé un bon paquet de mods. Que ce soit des mods d'armement. Mais aussi des mods d'équipement. Des mods d'armure. Comme vous pouvez le voir dès maintenant. Vous pouvez voir qu'un personnage court assez vite. C'est fait exprès. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure de l'aventure. On part. On est partis. Curie nous suit. Nous. Voilà donc. Partis. On revoit donc... Ce fameux Commonwealth. Un petit peu plus. Commonwealth. Ce, ce, ce. Un peu plus glacial. Ça change complètement l'univers. Donc c'est l'hiver. L'hiver atomique. Ha, ha, ha. Pour la blague. Je crois qu'il y avait quelqu'un là-bas. Hop. Donc c'est vrai que ça change complètement le... Bah oui. La façon de voir le jeu. Bon, je pense pas qu'il y ait des traces dans... Dans la neige. Mais non. Pas à ce point-là. Hop. Bon. Nous voilà partis. Nous revoilà partis. Euh... Au niveau de l'armement, vous allez voir que j'ai un bon paquet d'équipements. Ici, par exemple, j'ai repris le pistol... Euh... Alien. Je peux voir qu'on a un certain nombre d'ennemis ici. J'ai repris le criolateur. J'ai pris ceci. Qui sera notre... Notre arme... Euh... Pas celui-là qui sera notre arme de sniper. Ce sera le 4. Vraiment. Voilà. Vous voyez qu'il a la lunette qui va avec, hein. Hop les. Et donc, vous allez voir aussi, malheureusement, en... En... En craftant toutes ces armes, en refaisant toutes ces armes, j'ai gagné un niveau, je crois. Vous voyez vous lavez soigneusement les mains. Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries. J'ai dû gagner un niveau, voilà. Qu'on va s'empresser de prendre. Donc, je pense qu'on va le mettre, chers amis. Hum hum. On en finirait bien avec fusillés, je pense. Ou alors là-dedans. Hop, voilà. On va le mettre là-dedans. Ça peut être fun si on gagne un autre niveau. Alors, alors. Donc, il faut dire que je n'ai pas trop testé ce mod. Tous ces mods-là, en tout cas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lags ou trop de bugs. En tout cas, il n'y a pas grand monde par là. Hop, la route se divise. Donc, on va passer par là. Après tout, pourquoi pas. Ça tire ou c'est moi ? Oh oh ! Ils ont dû voir des saloperies. Voilà. Mais disons, il y a peut-être un léger manque de précision sur ce fusil. Alors, il faut dire que ce fusil, chers amis, il est équipé. Donc, c'est un fusil qu'on trouve directement dans le jeu. L'équipement de ce fusil fait qu'en fait, la première balle tirée sur un ennemi plein de santé fait deux fois plus de dégâts. Donc, en fait, c'est un sniper idéal, littéralement. Hop, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop les, salut ! Alors la miss ? Oh, tu avais un M14 ! Alors bien sûr, il y a aussi d'autres armes que j'ai installé, chers amis. Vous allez pouvoir... Ah mince, c'est pas la bonne touche, excuse-moi. Transfer. Voici le M14. Qui est une arme qu'on n'utilisera pas dans cet épisode. Pour la simple et bonne raison que cet épisode sera composé uniquement de... Ah, c'est le cadavre qui était au-dessus, que je pouvais toucher. D'accord. Uniquement d'armes donc de type laser. Enfin, de type, en tout cas, genre laser, entre guillemets. Qui pourrait donc fonctionner avec l'institut, tout simplement. C'est ça que nous sommes tous les deux en mode institut. La couleur de l'armure, elle est pas là pour faire genre, à la base. On est en mode institut, chers amis. Hop. Propulsons-nous doucement. Oh. Bonjour. Commercier. Voyons ce que vous avez là. Voyons voir. Il vend vraiment que de la ferraille. C'est vraiment ça. Atom 4. Bah écoute, je vais la prendre parce que je sais pas à quoi ça correspond. Ah bah c'est celle que j'ai moi. C'est celle que j'ai moi. Non bah non, c'est pas possible. Bon bah écoute, on va la prendre. Ça doit être la même que celle qu'on avait avant en fait. Viande de chat. Oh. Récupère les munitions pour la suite de l'aventure quand même, chers amis. Hop. Bon, ça fait un petit peu de pesos. Ne te plains pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi attention ? Est-ce que t'as un chat qui se barre ? C'est sympa chez toi quand même. Tellement de chats. Tellement de chats. Ah, apparemment. Curry a dû tirer sur quelque chose. Et ça a fait mouche. Bon. Bah écoutez, on continue alors. Il me semble qu'on l'a déjà fait plus d'une fois ce truc là. Hop. Je crois qu'on va pas pouvoir monter dessus. Parce que c'est quand même un petit jetpack. Ce n'est pas un gros jetpack hyper performant. Je tiens à le préciser quand même. Wow. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pris de grenade exprès. Je ne voulais pas avoir... Artilleurs légendaires. Hop. Nous devons les éliminer. La vache. Elle est où ? Hop. Oui, c'est vrai que ça pourrait être une des... Une des choses que tu pourrais dire. Hop. Yo les filles. La forme. On a paumé le légendaire par contre. Ah. Je crois que je l'ai vu dans le coin. Là. Hop. Pourquoi pas. On ne va pas reprendre un deuxième fusil. On en a déjà un. Alors. Changeons d'armement. Un petit peu. C'est quoi ce d'un campement ? Hop. Ok. Non. Pas de bruit, s'il te plaît. Merci. Alors. Raté. Hop. Excellente question. Bah techniquement, tant que ce n'est pas inclus dans le serment... Cette ours semble être extrêmement dangereuse. Hop les. Le combat est un excellent exercice. Oui, je confirme. On va changer d'armes. On va prendre le Criolator pour les prochaines. Alors. Qu'est ce qu'on avait dans le coin ? Pas grand chose. On dirait une espèce d'école. Ouais, on dirait une espèce de... Ou de colonie entre guillemets éducative. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Alors là, je vois... Éviter les radiations à tout prix. Les dommages peuvent être irréversibles. Gymnastring. Bah écoutez, je vais le prendre. Oui, enfin bon, ça va. J'ai une bonne résistance aux radiations grâce à cette armure. Allez, viens. Hop. C'est cool, on visite des endroits qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors oui, pour certaines armes comme ce Criolator, je me suis donné des munitions. Je l'admets. Une décharge. Des ratoupes ? Un combat ? Vraiment ? Pourquoi pas une conversation civilisée à la plage ? Où est-ce qu'il est ? Ah la vache, ils sont nombreux ! Non ! Eh oui ! Un mod. Les joies des mods, chers amis. Je peux ralentir le temps à ma guise grâce à une injection automatique. Enfin non, c'est pas une injection en fait, je voulais éviter le côté drogue. Il faut encore se battre. Oh la vache. Qu'est-ce que... Oh la vache ! Dégage ! Oh, il a rôtillé sur place. Donc voilà, oui. J'ai un mod qui me permet, chers amis. De ralentir le temps. Hop. Ce qui fait que même quand elle me parle. Si elle me parle. Si elle me parle. Forcément elle va plus pouvoir me parler. Hop. Bodybuilders. Notre coffre. Déverrouiller expert. Pourquoi pas. Ok, c'est bon. Ça y est. Ce gros coup de chance. Journal de frère. Pillow. Non, c'est pas Pillow. Ça pourrait être... Tissue. Non. Aether. Génial. C'était le I, la deuxième lettre en fait. J'ai testé la deuxième lettre I. En ce terminal, chacun trouvera la parole d'Atome le sacré que Frère Edmund, humble scribe et fidèle de la voix luminescente d'Atome, a entendu. Puisse celui qui lit ces mots trouver l'illumination qu'il recherche. Soyez bénis. Découverte. Louez-sois Atome, notre pèlerinage sous sa fin. Il nous a sanctifié en nous indiquant un lieu imprégné de sa radieuse puissance. Nous élèverons en ce lieu sacré du tombeau des frères Jalbert, un sanctuaire à Atome. Nous sommes bénis. Ou pas. Sauvage. Un groupe de barbares est venu, apportant la promesse de bonnes nouvelles et racollant leurs marchandises comme des catins. Mais nous avons vu clair dans leur jeu, ils disaient vouloir commercer avec nous alors qu'ils n'avaient que mensonges et tentations à nous proposer. Nous avons tenu bon et plongé ces mécréants dans les glorieuses radiations. Ils sont avec Atome maintenant et à jamais. Gloire à Atome. A ce sanctuaire, quel sanctuaire. Nous y récupérons la puissance d'Atome dans des barils ainsi que des machines qui propulsaient autrefois les automobiles de l'ancien monde. Nous ne sommes que d'humbles ouvriers, certes pas des artistes, mais c'est au sanctuaire que se voit notre dévotion. Enfin, un endroit où tous les fidèles peuvent se rassembler pour prier gloire à Atome. Et enfin, on pouvait ouvrir le coffre. Mouais. Gloire à Atome, je ne suis pas tout à fait d'accord. Par contre, apparemment, il y a une autre... Iratope. Capsule. Il va peut-être y avoir un bouquin ou un truc comme ça là-dedans. Ça peut être sympa. Des drogues. Je ne m'étonne qu'à moitié. Un lieu où dormir. Pourquoi pas. Dormir près des radiations. Je gagne encore de l'XP. Je ne sais pas pourquoi je gagne de l'XP. Je reviendrai dans le prochain épisode sur ce que... Alors. Sur le DLC et les prochaines mises à jour de ce jeu. Et ça reste peut-être violent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines choses. Mais bon. De toute façon, moi j'ai de la chance. J'ai eu le droit d'avoir... Enfin, je me suis acheté le DLC. Ils m'ont offert... GameStop.com m'a offert le jeu. Mais je me suis moi-même acheté le DLC. Histoire de faire... Bonne... Bonne figure. Pourquoi pas. Mais... Ouais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On y reviendra. Génial. Et je précise au passage pour ceux qui ont des doutes quant au goût vestimentaire que j'ai donné à notre amie... Il y a un piège quelque part ? Ah oui, ici. À notre amie Curie. C'est un robot. Elle ne peut pas avoir froid. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est dit, c'est dit. Bon. Dans le coin, il y avait aussi une ferme. Normalement pas loin. Voilà. On va pouvoir aller visiter cette ferme. Hop. Qui est vraiment juste à côté. C'est assez intriguant d'ailleurs. Grey Garden. Des robots ? Oula, compagnon. Je suis de l'institut. N'ayez les craintes. Si vous voulez faire des affaires, je suis votre homme. Superbiseur Goyne. Préparez-vous à faire des folies. Animateur de jeux. Je fais penser à un animateur de jeux télé. C'est la bonne réponse. Bravo. Mesdames et messieurs. Allons-nous annoncer à notre heureux candidat le fabuleux prix qu'il a remporté ? Jouer le jeu. Ok. D'accord. Suivez-moi, je vous prie. Je vais vous montrer le merveilleux prix que vous avez gagné. Ils vont m'attaquer. Ils vont clairement m'attaquer, chers amis. Je suis désolé. C'est une voiture flambant neuve. Wow ! Où ça ? Si vous possédez déjà ce qui se fait le mieux en matière de design et de technologies automobiles, rassurez-vous, vous pouvez aussi convertir vos gains en espèces sonnantes et trébuchantes. Ah bah écoute, je serais ravi. 100 capsules en liquide. 100 ? Demandez plus, j'ai une idée. Faisons un marché. Ça me plaît. Et si je vous disais 150 capsules ? Non, demande plus. C'est tentant. Mais tu ne peux vraiment pas faire mieux ? Ça alors, vous voulez ma mort ? Métaphoriquement parlant, bien sûr. Parlons bien sûr. Il est cool. Marché conclu. 200 capsules. Mais je vous préviens, si vous demandez plus, le règlement rédigé par nos huissiers m'autorise à vous disqualifier et à remettre vos gains en jeu. Ha ha ha. Sauvegarde rapide. J'arriverai à le faire ou pas ? Allez, une voiture neuve vaut quand même plus que ça, non ? Mais vous pourriez vendre des glaçons à des Eskimo, ma parole. 300 capsules. Mais c'est mon dernier mot. Oh, puis il vient me voir comme ça bien infaste. Merci d'avoir participé à notre jeu concours. Ah mais écoute de rien, Green. Génial. Ils sont géniaux ces gens. J'adore. Ils m'offrent des capsules. Bienvenue à Grey Garden, trésor. Oh. C'est la seule et unique usine qui est entièrement opérée par des robots dans tout le Commonwealth. Si tu le dis. Cet endroit m'est familier. Cet endroit me dit quelque chose. Je crois qu'ils en avaient parlé aux infos avant la guerre. Oui. La construction s'est achevée à peine quelques jours avant la guerre. Si nous avons pu survivre et maintenir l'activité, c'est parce que notre créateur nous a conçus pour être parfaitement autonomes et autosuffisants. En fait, il y a deux sortes de robots ici. D'accord. Les drones ouvriers s'occupent des tâches diverses et de la maintenance, alors que les superviseurs, c'est-à-dire Green, Brown et moi-même, nous sommes dotés de processeurs cognitifs sophistiqués. D'accord. Nous sommes dotés d'une capacité d'analyse et d'algorithmes décisionnels complexes qui démontrent tout le génie de notre créateur, le docteur Edward Grey. Effectivement. Un vrai génie. Je me souviens de lui. Je me souviens de lui. C'était l'un des ingénieurs en chef de Robco. Il était un peu illuminé sur les bords. C'est la deuxième fois que vous parlez de souvenirs d'avant la guerre. Je pense que vous avez des hallucinations, Trésor. Vous ne pouvez pas avoir vécu à cette époque. C'est impossible. La robotique et l'intelligence artificielle étaient les deux grandes passions de notre créateur. La troisième étant la télévision. Vous avez peut-être remarqué que j'étais dotée d'une personnalité singulière, comme les autres superviseurs. Les propriétaires de robots modifient très souvent leur personnalité d'origine. Oh, merci. Vous êtes donc vraiment unique. Il faut avouer qu'elle est assez unique. Ça ne passe pas inaperçu. Je vais prendre ça comme un compliment, Trésor. Après tout, les femmes ont horreur qu'on les trouve ordinaires. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez parler à Grimm si vous avez besoin d'objets divers. Si ce sont des capsules que vous voulez, Brown aura peut-être une tâche ou deux à vous confier. Ah, j'avais une question à vous poser. Je t'écoute. Dites-moi, Trésor, qu'est-ce que vous pensez de l'eau par ici ? De l'eau ? L'eau ? Elle est immonde. Voilà ce qu'elle est. Absolument immonde. Effectivement. Il n'y a plus de pression. La radioactivité augmente. En fait, elle est pratiquement toxique. Imaginez les ravages qu'elle doit faire sur ma peau. Ça ne peut plus durer. Je ne voudrais pas abuser, Trésor, mais vous pourriez peut-être nous donner un coup de main ? Eh bien, écoute, avec plaisir. D'accord. D'accord. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Notre eau vient principalement de la vieille station de Weston, au sud d'ici. Une véritable horreur. Soyez chauds et allez voir ce que vous pouvez faire, d'accord ? Il faudra peut-être mettre un peu d'ordre. Ça doit être une vraie porcherie. Si vous la regardez en état, je pourrais très certainement vous récompenser. Ouh. You touch my tralala ? Oh, my ding ding dong. En eau trouble. Inspectez l'usine de traitement d'eau. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va. Ah, puis ils ont tout l'équipement. C'est génial. Il est génial, cet endroit. Il est absolument génial, cet endroit. Je suis désolé. Il y a même des boîtes. Voilà dans quoi les Mr. Andy étaient livrés. Génial. On y va. Une voie de chemin de fer. Tiens donc. Je n'en ai pas vu beaucoup pourtant. Intéressant. Ça me plaît. Je suis bien content de le savoir. Alors, alors. Alors, chers amis aussi, je vous invite à tout simplement me commenter, enfin me parler et commenter dans l'épisode. En fait, il y aura encore. Donc là, vous avez eu quelques jours normalement sans Fallout. Il y aura encore quelques jours sans Fallout exprès justement pour que je puisse avoir vos retours sur cet épisode. Et savoir si je dois laisser certains modes en enlever d'autres. Replacez par exemple là, on a ce mode-là en mode hiver. D'autres modes en mode été, automne, printemps. Bien sûr. Vous vous doutez. Donc, à vous de me dire ce que vous souhaitez voir. Donc, suite à ce que vous souhaitez que je garde en fait, si je dois garder l'armure. Personnellement. Ils ne sont pas vilains. Ah si, ils sont vilains. J'entre en mode combat. Encore ? Non. Oh la vache. J'ai pris cher. Non. J'ai besoin d'assistance. Elle n'est encore pas en train de cramer. Appelez. Ah, ce n'est pas la bonne arme. Cible localisée. Vous savez quoi ? Vous savez... Ah merde, on se fait attaquer par tous les côtés. On va, hop, passer comme ça. Et on va sortir une nouvelle arme. C'est parti ! Tu ne m'auras pas. Hop, meurs. Joli. Joli. Voulez-vous la faire comme ça ? Tiens, donne-moi ta main. Non. Hop, joli. Tiens, bouffe. Non. Dégage. Non. Non. Hop. Tu ne m'auras pas. Il est balèze. Tiens, donne-moi ton armure. Boum. Crac. Crac. On se fait tirer dessus. Non, c'est bon. Hop, les. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Maintenant, on sort autre chose. Raté. Touché. 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 Bouf. J'ai remplacé les cellules aliens par les cellules plasma, euh, les cellules énergie fusion. Classique. Hop. Donc, ce qui fait que j'ai une grosse quantité de munitions mais qui prend aussi sur mes autres munitions d'armes. Du coup. Ascenseur ouvrir. Si je prends l'ascenseur, il va être plein d'eau. Oh, la vache. Je descends, petite fouine. C'est l'heure de mourir. Je suis un super but. Hop. Le pistolet alien, le blaster alien, chers amis. Hop. Je suis content, ça ne one shot pas. Une canne à pêche. Bah, je vais prendre, écoute, vu que tu me demandes de la prendre. Euh... Pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Il y avait un ascenseur là-bas, j'ai pas envie de le prendre. Les corbeaux. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas envie de le prendre parce que je pense que ça va mener à la fin directement et je n'aime pas faire ça. Je trouve que c'est un peu... C'est à la fois bien mais c'est trop présent en fait. Il devrait y avoir beaucoup moins ce genre de... De raccourcis, justement. Enfin bon. C'est mon avis principal. Enfin, c'est mon avis à moi. C'est personnel, pardon. Pas principal. Hop. Alors. J'espère que tout se passe bien au niveau du tournage. Il n'y a pas de problème. Je ne veux surtout pas de problème. Vous avez pu remarquer aussi au fait tout à l'heure que mon Pip-Boy est passé blanc pour aller avec l'armure. Vu qu'on n'a pas peur. Personne. Alors. Hard hat. De l'eau sale. Je vais prendre l'eau sale. Tenue de survivants. Je ne supporte plus ce silence. Pauvre petite. Dossier. Je vais prendre le dossier pour le principe. Des chips. Des cartouches. Alors. On va monter d'abord. Non. C'est pour ressortir. Ok. Bah écoutez. On va prendre l'ascenseur alors. Hop. Salut Curry. Descente. Hop les. Bon, bon, bon. Niveau. Inférieur. Non, c'est pas ça. Je croyais l'avoir vu là. Pas très précis ce pistolet. Comme tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bouton activé. Ça ouvre la porte. Pourquoi pas. Après tout. Pourquoi pas après tout. Porte déverrouillé novice. Pourquoi pas. Ça va nous rapporter un petit peu. Deux points d'XP. Alors allez. Donne. Merci. C'est bon. Voilà. On peut descendre par ici. Pomper l'eau inondant l'usine de traitement. Hum. J'ai envie de voir de la saloperie dans l'eau. J'aurais dû regarder ça avant. J'ai été stupide. Diagnostic système. Que nous sommes supposés pour une régulation du relance. La remise en marche manuelle pour être nécessaire. C'est pas la fonction du relance. La régulation du relance. D'accord. J'entends déjà des choses qui bougent. On y va. Ok. On va ressortir le cryolateur. Je vous déconseille de continuer les expériences. Hop. Dégage. Hum. Il y a encore beaucoup d'eau. Il y a encore beaucoup d'eau. Oh là. C'est pas la forme les mecs hein. Ils ont essayé de souder... En fait d'accord. Ils ont essayé de souder la... Porte déverrouillable. Ils ont essayé de souder la porte pour augmenter son étanchéité en fait. Tout simplement. Par contre ce que je comprends pas c'est que j'ai pu l'ouvrir aussi facilement. Même si c'est peut-être un mécanisme. Ouais je sais pas. Attention. Les rencontres violentes peuvent entraîner une variété de blessures. A ce sujet Curie. Ah oui c'est vrai. Euh non. Plutôt ça. Ok. La 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 la. Jusque là on a pas trop de... De problèmes hein. N'oubliez pas. Les tourelles représentent un grand danger potentiel. Cet endroit est d'une telle violence. Je confirme. Je veux admettre aussi que je suis assez surpris hein. Oh non. La tourelle s'est mise en marche. Apparemment il y aurait une autre tourelle qui je pense est de l'autre côté du mur en fait tout simplement. Ok oula. Dégage. Vous avez quelque chose à dire ? Allez pompe. Ok ça descend. On a encore d'autres hein. Hop. Eh l'ami. T'aimes ça manger des patates ? Bouf. Il y a même beaucoup d'autres. Dégage. Il me pousse. Il est légendaire. Bien joué. Joli. Bouf. Joli. Bouf. Faut que je sorte. Non je vais aller dans l'eau. Laser un musquette. Oh. Intéressant. Il est bizarre ou c'est moi ? Étrange. Pourquoi pas. Ok donc j'ai eu les deux. Parfait. Parfait parfait. Non. Excuse moi. Hop. Continue à pomper. Ce serait parfait. Alors je m'attends à une reine des fonds-jeux ou à un truc du genre. Là-bas des tourelles. Il y a quelqu'un moins loin d'ici. Ses intentions sont peut-être à Michel. Non. Pas amicale. Pas amicale du tout à mon avis. Il m'en fait bon. Pourquoi pas. On peut faire attention aux chutes. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que... Ils sont deux. Non. Hop les dégages. Joli. Dégage. Joli. Dégage. C'est quoi ? D'accord. Génial. Ouais mais j'aimerais justement y aller sans avoir à subir les fameuses radiations. Si possible. D'accord. Non j'étais obligé de subir là pour le coup. Pourquoi pas. Continuons à pomper hein. Relancez la pompe principale. Donc ça ça passera pas ici à mon avis. Oh. T'es flippante Curry comme ça quand même hein. Ok. Why not. Parce que j'imagine que... Ah non c'était là. Intéressant. J'ai envie d'aller voir. Hop. Retournez voir le super... D'accord c'est terminé. Pourquoi pas. Il va bien y avoir une grosse récompense dans la zone non ? Non du tout ? Genre un bouquin ou un truc comme ça ? Bah merde. Merde merde merde. Moi qui m'attendais à une véritable récompense. Finalement rien du tout. Bon bah tant pis. Ou alors je suis passé à côté. Ah bah c'est là qu'on va sortir et du coup si on serait passé on aurait été inondé. Ok. Je comprends. On aurait littéralement nagé dans la merde. Alors on va se prendre un petit... Ah. Il y a comment Curry qui veut nous parler. Donc on va juste prendre avant un runway. Un instant. Surface. Où es-tu Curry ? Curry ? Oh merde je crois qu'elle a bugué dans l'ascenseur du coup. Ça y est elle est là. Hop. Elle revient. Attention. Tu veux me parler donc ? Pouvez-vous m'accorder un instant ? Écoute, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime parler avec toi. Hop. Bien sûr. J'aime beaucoup parler avec toi. Moi aussi. Je vous dois énormément et je ne voudrais pas avoir l'air d'une ingrate. Mais j'ai l'impression de perdre pied. Ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas bien ? Je ne suis pas sûre. Devenir une synthétique est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Au début, c'était un combat quotidien pour maîtriser les fonctions les plus basiques. Me brosser les dents, manipuler des objets avec seulement deux bras, etc. Mais maintenant, mon cerveau est toujours encombré de mille pensées décousues, d'émotions. Comment arrivez-vous à fonctionner dans ce brouhaha constant ? Flirtez ! Bah écoutez, je suis déjà avec Kate. Alors je veux juste vérifier un truc. Je veux juste vérifier un truc. Donc apparemment, chers amis, ça marche. On peut les romancer toutes et tous. Et ça vous permet de débloquer de nouvelles compétences. J'espère que certaines de ces pensées décousues me concernent directement. Je ne vais rien dire. Moi aussi, ça m'arrive de faire l'hélicoptère. Mais moi, ça m'empêche de me concentrer sur autre chose, sur mes recherches. J'ai beaucoup de mal à trouver l'inspiration. J'ai peur de ne jamais rien découvrir d'utile pour l'humanité. Il n'y a pas de la science. La recherche n'est pas le seul moyen d'aider le Command Wells. Vous avez peut-être raison. Nous avons fait de grandes choses ensemble. Vous êtes le phare qui me guide dans la tourmente. En tant que robot, je vous appréciais beaucoup. Mais aujourd'hui... Oh, c'est mignon. C'est plus profond. Ma loyauté est la même. Mais maintenant, je vous suis parce que... Le plan dézoomer. Parce que... Vous comptez pour moi. Oh, c'est mignon. Oh, je peux encore reflirter deux fois. Bon, bah écoute. C'est tout. Il n'y a que de l'amitié entre nous. Je me sens bizarre. Le passage en force. Je dois vous laisser. Mes yeux souffrent d'un dysfonctionnement inexpliqué. Au revoir. Mais te barre pas ? Ah. Attention. Avez-vous besoin que puis-je pour vous ? Non, c'est bon. Elle reste là. Ouf. Je crois qu'elle allait se barrer. Ça m'aurait fait mal. Ok, on va retourner voir nos robots. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? T'as pas idée. Allez, ramène tes fesses. On va retourner voir nos amis robots. Ça tombe bien en plus que ce soit dans cette quête en plus qu'on ait eu ce genre d'euro. Là voilà. Ce genre de romance donc. Donc je sais pas ce que ça va nous débloquer. J'ai juste vu qu'on pouvait le faire avec tous les personnages en même temps. Et les avoir tous dans la même pièce sans que ça râle. Et surtout que ça débloquait les compétences. Des compétences améliorées. Ecoutez, moi ça m'intéresse. Après, ce qu'il serait curieux de faire, c'est de prendre par exemple Kate et elle dans la même équipe. Vous savez, via le mode et la commande de console. Et d'aller dormir. Plan A3 ou pas plan A3 ? Est-ce qu'on va choper les deux fois plus de bonus de sommeil avec compagnon ou pas ? J'ai dit sommeil. Calmez-vous. Yo ! White. Trésor. Quel plaisir de vous revoir. Vous avez résolu notre petit problème d'eau. Oui. Absolument madame. Un parfait gentleman en plus. Je dois absolument vous donner quelque chose. Ouh ! Prenez quelques-uns de nos produits. Je vais aussi dire à Mimi de vous faire une remise. Si vous avez besoin d'autre chose. Ah bah donnez des courges. Génial. Et 5 épis de maïs. Ciao ! Ciao ! Cool ! Ok arrête-toi. T'as remarqué qu'on a pas pris de radiation ? Est-ce que ça veut dire que cette eau là est pure ? Ah ça serait intriguant. Ça me plairait bien. On va pas aller parler à Preston. Ça m'intéresse pas d'aller parler à Preston. Donner. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. On ira voir ça la prochaine fois qu'on retournera à Sanctuary. Hop. Allez Curie Univers, on va prendre le train. Curie ? Ah oui, t'as été tombé. T'es con hein ? T'as d'ailleurs en parlant de prendre le train. Je vois des choses Curie. Est-ce qu'on a comme arme ? On peut prendre ça tiens. Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? Brasserie. Ah oui, la fameuse brasserie où on a sauvé l'autre bonhomme là, le garçon. Le garçon du bar là. Enfin du bar de... Mince, j'ai plus le nom de la ville. Oh là là, c'est violent ça. Diamond City. C'est vrai que ça fait un bail quand on n'y a pas été. On a une maison sur place, on devrait peut-être y aller un de ces quatre. Apparemment par là on a un truc qu'on n'a pas vu. Ah ça va être de l'autre côté aussi, ça va être chiant. Tant pis. Donc là c'est des copines normalement. Ok. Ah non, apparemment c'est juste à côté. Pourquoi pas alors ? Allons-y. Ah, il va y avoir encore des trucs à déployer non ? Ah oui, il va y avoir un truc à déployer. Pourquoi pas. Déployer les paraboles, simplement. Veuillez vous écarter. Ça se passe plutôt bien. On a moins eu à se défendre aussi. Ça c'est cool. Signal de détresse. Tiens donc. Demi. C'est tellement important que ce message. Mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par elle. Créatures. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon. Mais elle sait que nous sommes là. Thomas est tricé. Il a besoin. Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Dans un wagon donc. Si quelqu'un entend ce message, mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Thomas, Thomas est blessé, il a besoin. Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Alors j'aurais dit ici. Si quelqu'un entend ce message, mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Nous sommes là. Thomas est blessé, il a besoin. Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Hum, ça devrait être pas ? Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Voilà, on s'écarte bien donc des trucs. Mais est-ce qu'il y a comme à chaque fois ? Mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Est-ce meilleur ou pire ? Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce signal ? Mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Échec. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Thomas est blessé. Normalement, on devrait trouver une radio dans le... Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Normalement, on devrait trouver une radio. Si quelqu'un entend ce message, mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. C'est marrant, ça. On est blessé. Excusez-moi, ça m'intrigue. Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Ils sont dans un wagon, mais il y avait une radio dans le... Parce qu'il est dans ce message. Mon fils et moi avons besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une créature. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais elle sait que nous sommes là. Thomas est blessé. Il a besoin... Oh non, elle a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! C'est très bizarre. Apparemment, c'était le wagon qui était là, mais... Ouais, je sais pas. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Ce serait pas logique. C'est pas logique. Oh, gare. Ouvrir. Intrigant. Ah bah, les voilà. N'est-ce pas le travail du médecin légiste ? C'est moi, avant besoin d'aide. Nous sommes piégés. Nous sommes poursuivis par une... C'est eux, non ? Créatures. Nous avons réussi à nous réfugier dans un wagon, mais... Elle sait que nous sommes là. Thomas est blessé. Il a besoin... Non. Il a ouvert la porte. Cours Thomas, cours ! J'aurais dit que c'était eux. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans trois secondes. Mais apparemment, non. C'est étrange. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas, chers amis. Comme on dit, j'ai un gros doute. Cependant, tout à l'heure, on a aussi vu... Ok. Voilà. Signal de balise radio. C'est bizarre, ce truc. C'est bizarre, ce truc. Ah, c'est l'extraterrestre, non ? Ouais, c'est l'extraterrestre. Excusez-moi, chers amis. C'est moi qui fais des conneries, du coup. C'est l'extraterrestre. Hop. Celui à qui on a pris le pistolet, donc. Par contre, ça m'ennuie, parce que... Normalement, ils sont dans un wagon. Mais on n'a aucun wagon avec une radio. Donc, ouais, ça m'ennuie vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, pourquoi pas. On a été jusqu'à fouiller les wagons en question via une commande. On n'a pas trouvé, donc. J'estime. On a fait ce qu'on était censé faire. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup plus d'herbe à l'image. Donc, ça aussi, c'est un mod. Ok. On y va, chers amis. Joli. Et de une. Aïe. Illuminescent aussi. Hop, les. Coupons-lui les jambes. Non, ça ne veut pas. La tête, alors. Hop. Ça ne veut pas non plus. Hop. Sans irradier, pourquoi pas. Ok. Techniquement, c'est bizarre qu'une goule ait ce genre de choses d'équipement sur elle. Et que tout va faire avec. Champignons qui font de la lumière, non ? Non, même pas. Normalement, c'est ça. Étrange. Ok, continuons sur le chemin de fer. On sort pas trop mal. Non, rien du tout. Rien de tout ici non plus. Alors, alors. La lumière, là-bas. Ça tire ou elle, quelque part ? Je ne vois rien de bien méchant. Lunettes de vie nocturne, chers amis, au passage. J'en profite. Alors, alors. Oh. D'accord, c'était des pneus. Je croyais que c'était une espèce de vestiole. Mais ce n'était que des pneus. Là-bas, il y a un luminescent. C'est un rat de serre luminescent. Et je dis bien, c'était. Merci pour la lumière que tu nous offres. D'après ce que j'ai lu, il faut remplir un rapport de police. Et mettre toutes les preuves dans de petits sacs en casque. Oui, c'est sur le principe, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Oulala. Alert. Asence possible. Individus hostiles dans le périmètre. Ça par contre, ça pue. Il est recommandé aux dalles et du hostil à détecter. Neutralisation lancée. Je crois que Curry, il a fait quand même très très mal. Alors, qu'est-ce qu'il planquait cet homme ? Enfin, ce robot. Ok. Effectivement, il a planqué des choses intéressantes. Un gros coffre. Par exemple. C'est fait. De quoi se réparer. Un circuit imprimé de qualité militaire. Ce qui est toujours extrêmement agréable à trouver. Hop. Moi, je trouve franchement que cette voie de chemin de fer est vraiment sympathique. Il y a là-bas un petit peu de lumière. Qui dit lumière, dit vie. Mais à mon avis, qui dit gare, dit ghoul. Et là-bas, il y a du verre. Il y a quelqu'un non loin d'ici. Ses intentions sont peut-être amicales ? Ils sont flippants. Je préférerais que l'ennemi ait disparu. Non, pas ça. Hop. Brûle. Brûlez-les tous. Vous avez vu les... C'est eux qui ont fait autant de dégâts ? Je préférerais qu'il y ait beaucoup moins de... Bien joué. Ghost rifle track. D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a les mêmes munitions qu'elle est avec. Il a bouffé et le fusil et les munitions. Tu m'étonnes qu'il se fait luminescent derrière. On a un level. Un level en plus, chers amis. Peut-être commencer à en remettre dans les stats, petit à petit. Hop. Il faudra bien de toute façon, à un moment ou à un autre. C'est parti. Qu'est-ce que... Je détecte une présence à proximité. Non ! Non ! Reste loin de moi ! Salle bête ! Ok. Hop les. Il m'a fallu une grenade là-dedans. Écoutez. Je vais y aller comme ça. Hop les. Oh, il avait un os de pied droit sur lui, dis donc. Le fou ! Le fou, le fou, le fou. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Terminal de la station. D'accord. Hills ! C'est pas Hills. Est-ce que c'est Wix ? Non, ça peut pas être Wix. Ça peut être World's. C'est pas World's. Donc c'est pas le S. Ça peut pas être Hurd. Ça peut être... Ça peut pas être Chaos. Ça peut être Snake. Ça y est. C'est Snake. Commande des projecteurs. D'accord. Donc en fait, dans Hills, c'était le A qu'on avait eu. Hop. Parce que c'est comme ça que ça marche. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, chers amis. Ok. Pourquoi pas. Bah écoutez, on continue. Donc cette arme-là est efficace. On peut pas le nier. Elle tire souvent. C'est tout ce que tu fais toi par contre. C'est pas bien... Alors on peut bien flirter deux minutes, mais quand même. De toute façon, il fallait du flirt à un moment dans l'épisode 100, j'imagine. Alors la goût. Le. Mais parce que celui-là, il spray du goût en fait. Ma fonction principale n'est pas le combat. Bah écoute. Oh, une mine. Alors je suis le premier surpris. What ? Oh, il s'est fait défoncer. En même temps, vous venez chez les artilleurs. Les tendances violentes réduisent considérablement l'espérance de vie. Allez, Curie. Je te filme. Considérant que c'est ta sex tape. Et parce que je sais pas si elle a été complètement équipée aussi, Curie. Quand je dis complètement équipée, bien sûr, je parle. Je crois que nous avons de la compagnie. On aurait dû avoir un x2. Ah, ils en étaient pas en... C'est ma faute. C'est ma faute, chers amis. Je suis désolé. Je ne détecte plus d'ennemis. Voici donc le camp des artilleurs. Bon, de toute façon, j'ai loupé mes tirs. C'est de ma faute. Et je tirais un endroit où il n'y avait pas de fenêtre aussi. Comment ça, qui est là ? Personne. Personne n'est là. Tu ris ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'ai raté tous mes tirs. Bon. Yo. Dégage. J'esquive les balles, chers amis. Bien joué. Hop, les. Oui, je devrais me laver les mains. Je sais bien. J'arrive. Je contourne mon ennemi. Oh, la vache. Oh, la vache. Ah, puis je dois faire une baille que j'ai... Une plombe que je n'ai pas... Ah, non, ça va. Hop, pourquoi pas. Que je n'ai pas sauvegardé. La vache, ils font mal. Bon. Alors, cette méthode-là n'est pas la bonne. Cette méthode-là n'est clairement pas la bonne. Ah oui, d'accord. Effectivement, oui, j'ai pas... J'ai pas géré du tout. Dégage. Par contre, là, je suis désolé, je te touche, là, en le moment, là. Bon. Hé. T'inquiète pas. Tu vas bientôt avoir la rage. Boum. Garde-moi tes jambes. Donne ta main. Hop, mais il va dû crever. Merci. Hop. Bon, ça, c'était pas intéressant. C'était juste quelques points d'XP. Oui, effectivement. Bon, cette fois, on se plante pas. On y va. On fait pop les ghouls. Oh là. Désolé. Ok. Normalement, d'ici, je devrais avoir quelques-uns, non ? Ah, ils sont plus à leur place habituelle. Là, autre chose. Là-haut, il n'y en a pas. Par contre, il y a clairement un moyen de monter, là-bas. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas à leur place habituelle, c'est qu'ils sont pas à la place où je les attendais tout à l'heure. Écoutez, on va monter, alors. On fait une sauvegarde rapide, une fois-ci, on n'oublie pas. Hop. Pas possible qu'ils me repèrent. Impossible qu'ils me repèrent. Ça va faire mal. Ah bah si. Je riposte. Continuez à tirer. Bonjour, monsieur le lieutenant. J'ai un shotgun automatique, si ça vous intéresse. C'est bon, ouais, j'arrive. J'engage le combat avec l'ennemi. Oh la vache. Ça fait mal. Changeons d'armes. Close combat, tu connais ? Hop, les. Hop, bonjour madame l'artilleuse. Boum. Ah non, c'est un homme. Merde, je suis désolé. Moi, on ressemble bien à une femme. Ok, donc je suis tout en haut, en fait. Classe. Ok, je reprends le réacteur à fusion. Ici, ils ont l'ascenseur. J'ai vu une porte là-bas, donc techniquement... Porte déverrouillée novice, ok. C'est parti. C'est bon. Merci. Quelques cartouches. Ah, des cartouches gamma. Intéressant. Alors, je crois que ça se vérifie, chers amis. L'un d'entre vous m'avait dit qu'il avait l'impression de trouver plus de munitions cryo quand il portait justement le cryo truc sur lui. Et effectivement, je crois que ça se vérifie, là, chers amis. Ok. Eh bien, écoutez, vu que d'ailleurs, j'ai dit que ça ne me plaisait pas trop de pouvoir faire le niveau à l'envers. Eh bien, écoutez, on va essayer de le faire à l'envers. On verra bien ce que ça va donner. On va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre le, peut-être le, on va prendre ça déjà pour commencer, puis on va peut-être prendre le pistolet, l'anien blaster. Alors, 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 je ne sais même pas quelle heure il est, ça fait combien de temps que je tourne, tout ça, je ne sais pas, c'est des infos que je n'ai pas, chers amis. Il y a même mon téléphone, il est disparu. Il doit faire à peu près une heure et demie, une heure et quart, je pense. Ah oui. Putain, je ne les vois pas. Je ne les vois pas, je ne les vois pas, je ne les vois pas. Bah alors, la mine. Ok, salut les filles. Tellement de glace. Vous allez rester de glace. De glace. De glace. Ah bah merde. De glace. Il avait un bâton. Ça explique tous les dégâts qu'il m'a mis, bien sûr. Wow. Vos chances de victoire sont quasi nulles. Alors. On a par là. Vous sentez-vous toujours bien, monsieur ? Oui, ça va, t'inquiète. Yo les filles. Tu avais quoi toi ? Je prends. Je détecte une présence à proximité. Effectivement. Rider. Effectivement, identité inconnue. Rider ! Bien joué. Parti, gars ! C'est pas qui me met la pression, c'est qui me fait des dégâts. C'est qu'ils me font, pardon, des dégâts. Est-ce qu'on a une quelconque grenade ? Cryogénique grenade. Ha ha. Des tendances violentes réduisent considérablement l'espérance dégâts. Rider ! Donne-moi ta tête ! Hop ! Non, j'ai pas eu sa tête. Je suis équipée de mécanismes de défense. All-in-Band de Rider. Flacon. Oh non, je me suis fait toucher. Quoi ? Au moins, je pourrais avoir une blessure résultant d'un coup. Dégage ! Joli ! Dégage ! Boum ! Dégage ! Boum ! Il y a beaucoup moins de ça. Bah écoute, je te tiens en vie. Te plains pas ? S'il te plaît. Maintenant, apparemment, il y a quelque chose derrière la porte. Mine ! Par contre, cerveau, il n'y avait pas... Il y a quelqu'un moins loin d'ici. Son intentions sont peut-être amables. Dégage ! Il a joué ! Merci de me le préciser. Ok. Ok, raté. Donc j'imagine qu'en fait, elle est un poil à droite. Voilà. Génial. Moi même que je n'avais pas besoin de bouger. Tout dépend. Alors les mecs ? Ça fume ? Ah oui, c'est des cendres. Ça fume. Ah ah ah. Blague. Drôle, rire. Ah ah. On redescend. Panneau d'ascenseur. Montez. Ah merde, remonte. Fait chier. Me dis pas que je ressors. Ça me ferait mal. Pas déjà. Ré de chaussée. Ah non, d'accord. Ok, cool. Hé ! L'assurance est trop fortement indépensive. Oui, j'ai bourré. Et alors ? C'est passé ? Quoi ? On aurait dit un bruit de goule. Non ? Oh là. Il va y avoir de la tourelle dans le coin aussi. Ok. Continuez, porte à déverrouiller nos vis. Merde, ça casse l'action ça. Hop les. Ça y est. Wow, grenade ! Je ne peux pas faire attention. Ok. Un mec qui est mort sur les chiottes. Ok. Il y a des gens dans le coin. T'es dans la merde, ça va chier. Tu vas crever. Oh tiens ! Ok. On n'a pas fait depuis longtemps. Hop. De toute façon, on n'y voit rien. Non ! Ah merde, je suis en bout de... Ok. Quoi ? Fuite ! Tu vas me morfler. Oh la vache ! Putain, ça ne lui fait pas plus de dégâts que ça. Taïooooooon ! La tourelle va se mettre à tirer ! J'en ai rien à faire. Il y a des ennemis partout. Oh, c'est le boy. Oh, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Pimp ! Hop les ! Allons-y ! Bonjour ! Ils sont deux ! Bouffe ! Non ! Et non ! Oh la vache ! C'est très bizarre. On ne voit plus rien en fait. Et deux ! Un ! Merde, il m'en a mine. Hop les ! Je l'ai eu. Donc ces potes m'ont vu aussi du coup. Transfantez trop de choses ! Merde, ça c'est con par contre. On ne voit pas le menu. On ne voit pas du tout le menu. Ça y est, c'est bon. Armes ? Je crois que j'ai dû prendre des armes moisies en même temps. Ah non, je n'ai pas plus. Ah si, il y a un pistolet laser. Hop. Vendu. Dégage ! Meurs ! Hop ! Meurs ! Hop les 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 ! Hop ! Hop ! Oh putain, j'ai pris cher. Je pensais qu'il y avait autant de violence ici. Ok. Combat shotgun, pourquoi pas. Mais normalement je suis full. Je suis full. Voilà. Ouh ! On va lui donner quelques petits trucs. Hé ! Ouah, ce combat de la mort ! Voilà ce que j'ai sur moi. Donc les deux qui restent doivent être des tourelles, chers amis. Je pense. Je ne peux plus rien transporter de plus. Pourquoi pas. Tourelle ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non ! Elle m'empêchait complètement de tirer. Oui c'est vrai que c'est logique en soi. C'est logique. Qu'est-ce que ? Ok. Ton pire cauchemar ! Ah bien, il n'est pas là. Ah non, là non plus. Alors ça c'est drôle. Vous m'attendez justement à se faire dans une de ces deux pièces. Apparemment non. Portes déverrouillées avancées. Ok. Joli. Wouhou ! C'est la fête. Pourrais-tu s'il te plaît prendre... Prenez cette arme. Je vais en faire une priorité. Voilà. Tu vois quoi tu veux. Préparez-vous à tirer. Quoi ? Je crois qu'un tireur d'élite a repéré notre position. C'est le terme correct, n'est-ce pas ? Correct, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est... Wouhou ! Je vous déconseille de continuer les hostilités. Ça peut être sympa comme... Mince. Éloignez-vous. Protégez-vous en... Grenade ! Hop. Ça peut être sympa comme effet. Aïe. Creuse. D'accord. Ok. Il me fait mal. Oh la vitesse de la cadence de tir. Non. Dégage. J'ai dit dégage. Ok. Il faut pas que j'en abuse de trop non plus. Hop. On y retourne. On n'y retourne pas. Pourquoi faut-il que tout soit si dangereux ici ? Montre ta tête. Dégats critiques imminents. J'ai besoin d'assistance. C'est bon ça d'assistance ? Vos chances de victoire sont très immunes. Non. Tu ne tueras pas Curie. Bruise. Qu'est-ce que... Les tendances violentes réduisent considérablement l'effet rendu. Vache, il m'est cher. Et de une. Vache. La salle se remplit de douille en fait. Attention, je suis équipée de mécanismes de défense. Ils sont tous balaises. Il va nous falloir des... Des grenades. C'est parti. C'est pire encore. Au moins je pourrais observer les blessures résultant d'un affrontement. Ah bah oui, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il faut y aller. Putain, mais tu es balèze. La vache. Il me trouve le cul celui-là. Ok. Viens, mais je n'ai plus de grenade. Oups là ! Ça, ça fait mal. Je tente. Ce n'est pas grave. Hop. Hop les. Pouf ! Oh, c'était beau ça. Il faudrait qu'ils fassent ça plus souvent. Wow, mine ! Putain, j'ai reculé dessus. Vous avez entendu quelque chose ? Non, je n'ai rien entendu. Juste un mort. Qui se plaint. Oh la vache, il me fait tellement mal. Il va venir. Raté. Il était censé être la plus grande menace ici. Il ne m'a pas vu arriver. Il a bien joué. Qu'est-ce qui a fait ça ? Qu'est-ce qui a fait ça ? Bouf ! What ? Oui ! On a un copain en plus ! Bébébé ! Il a tiré avec un shotgun ou c'est moi ? Pourquoi pas. Wouh ! C'est la fête ! C'est la fête ! Commonwealth ? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'est l'entrée, chers amis. J'imagine que de l'autre côté, on a le fameux endroit verrouillé. Même pas. Il y avait bel et bien un piège. On the air ! Oh ! Clé de la side d'enregistrement du GNN. Non. Ça va chier ! Non. Curie ? N'ont-ils donc aucune fierté ? Curie. Tu veux venir me filer un coup de main, Curie, s'il te plaît ? Ah ! J'envoie des commandés. Hop. J'envoie des boules de neige, en fait. Ok. Ok. Il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un. Wouh ! Oh, tu veux te la faire ? Tu veux te la mettre ? Oh ! Copain ! On avait un copain ! Par contre, viens arrêter un... Un sabre laser avec ton poignet, toi. Bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Désolé. Hop-le ! Non ! Non plus ! Bien joué ! Non ! Oh, bien joué ! Bien joué ! C'est tellement bien joué ! Non, bien joué, non. Ok, je l'ai eu. Yo, mon pote ! Alors, Captain ! Il me fait mal. Il me fait très très mal. Oh là là ! Ok, tu vas sentir la puissance à mon shotgun ! Voilà. Alors, juste pour vous montrer, chers amis. Ce shotgun, il est très très bien. Sauf que si vous vous mettez à tirer... Regardez. Je n'ai pas fait de mouvement au niveau de la souris. C'est juste le recul de l'arme. Si ce n'est pas magique, ça, chers amis. Ok, on l'a eu. Terminale du capitaine. Oh ! Figure une arme légère. Oh, ouais. Génial ! Clé, hop. Ok, pourquoi pas. Oh, le band de Wess. Génial ! Génial, génial. Frein de bouche. M82 A2. Une nouvelle arme. Très très moche, avec les munitions qui en ressortent, comme ça. Là, je comprends pas. C'est peut-être un bug. Ok. J'espère que c'est un bug, en fait. A vrai dire, j'espère que c'est un bug. Nouveau mode. Par contre, oui, je suis full. J'imagine que je suis complètement full. Full de chez full. Euh... Voilà, ça, il fallait que je le vire, de toute façon, depuis longtemps. Crac. Comment ça devrait être bon ? Hop, on arrête ça. Il n'y avait rien d'autre derrière ? Les mentats. De la binouze. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça. Wow. Infiltration de Hyde Park. Le plan du lieutenant Ryan d'infiltrer les pillards de Hyde Park semble porter ses fruits. Non seulement nos espions nous fournissent de précieux renseignements sur les forces en présence, mais la rumeur que nous avions réussi à les infiltrer a provoqué une chasse aux sorcières dans leur rang. Le projet de déploiement d'une escouade de suppression a été mis en attente jusqu'à nouvel ordre. J'ai encouragé nos agents à continuer de souffler sur les braises. Je crois que ces pillards capables de faire le travail... Je crois que ces pillards capables de faire le travail à notre place. D'accord. Donc en fait, ils vont se suicider. Ils vont tous se monter les uns contre les autres jusqu'à l'extinction complète. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Non, ça ne m'intéresse pas. Ok. Un truc de bouffe. Est-ce qu'on peut faire de la bouffe, s'il vous plaît ? Oula. Oui, voilà. Quand il ne fait pas l'animation, souvent, c'est qu'il n'a pas envie du tout de le faire. Pourquoi pas ? Ok. 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 Bon. Curie ? Curie, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais là, mais je ne te vois plus maintenant. Où es-tu, mon ami ? Te voilà. Tu viens, on y va ? Hop. Bon. Eh bien, voilà, un épreuve, chers amis, qui aura été fait. Donc, un épisode 100. Qui aura été fait sans le moindre déplacement. Hop. Déplacement, comment dire, instantané. Et qui m'aura fait prendre mon pied, chers amis. Je dois l'avouer, là, je me suis éclaté. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, chers amis, bien sûr, dans les... Donc, simplement, en dessous de la vidéo. Oula, c'est pas fini. Ok, c'est ce que ton chef a subi, au passage. Je tiens à préciser, quand même. Apparemment, j'ai pris quelque chose qui était lourd. Ça m'a surpris. Hop, voilà. Je fais un truc au pif, c'est pas grave. Vous avez entendu quelque chose ? Voilà ce que ton chef a subi. Putain, il y a la tourelle, c'est vrai. C'est la fameuse tourelle qui m'a buté tout à l'heure. Wow ! Lance, roquettes ! On y va. Oh, encore un légendaire. Hop. Tu sais quoi ? Je compte sur mon pote. Dommage. Tiens, elle bouffe dans ta tête. Hop, et de deux. Hop, et de trois. Ah non, c'était la jambe, ça. Non. Je vais encore être tout lent. N'est-ce pas ? Effectivement. Hop. Et un dernier pour la route. Tourelle. Vite. Oh bah d'accord. Hé ! J'ai subi des dégâts considérables. J'analyserai ce rapport plus tard. Ça va, Curry ? Ok. Bon. Bon, bon, bon. Et bah voilà qui va donc finaliser, je pense, cet épisode. Hop. On aura nettoyé ce... Ah non, pas encore tout à fait nettoyé. Excusez-moi. Je vais le faire jusqu'au bout, j'ai dit. On va attendre que les AP vont remonter. Que les AP remontent, simplement. Hop. On va essayer de monter là-haut. Et de buter le dernier ennemi qui nous reste. Hop. Yo les filles. Je t'ai vu, je sais que t'es dans le coin. Je vais t'attraper. Hop. Bonjour. Oh bien sûr. Bien sûr. Le mec a préféré le suicide. Là je suis pas tout à fait d'accord. Alors là, là c'est vraiment pour me faire mal à la fin d'un super épisode. Et bah tu sais quoi ? On va se faire du mal ensemble, mon pote. On va se faire du mal ensemble. On va se faire du mal ensemble. Puisque je vais complètement te geler. J'annonce. What ? Il m'attendait, c'est pas possible. Il m'attendait ce con. Ah tu y as l'air. Je fonce vraiment en plein dedans. Ça c'est pour la blague de fin d'épisode. C'est vraiment ça. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je n'ai pas réussi à le pacifier. Ok. Ok. Génial. Pas un geste, soldat. Ouhou. Alors. Tu veux ce que j'appelle communément un sac à merde ? C'est bon. Pas la peine de s'énerver. Pas la peine de s'énerver ? Il m'a donné des raisons de ne pas s'énerver. Non. Reste de glace. Tu m'entends ? Reste de glace. Voilà. Ça t'apprendra. Putain. Vous souffrez d'une blessure à la jambe. Avez-vous des béquilles ? Hop. Attends. Je vais le faire souffrir d'une blessure à la jambe ce con. Non mais où ? Voilà. Tiens. Regarde. Il souffre d'une blessure à la jambe. Hein ? Voilà. Une blessure aux jambes. Aux bras aussi d'ailleurs. Regarde. Peut-être une blessure à la tête aussi. Ça lui ferait du bien. Voilà. Voilà. Voilà sur quelle image on va se laisser chers amis. Par contre t'es complètement en train de buggé toi. Je peux même pas te parler. Ah c'est gentil. Notre relation. Est-ce que tout se passe bien entre nous ? J'aime beaucoup parcourir le Commonwealth à vos côtés. C'est une expérience très enrichissante. Ah c'est gentil. Bon. Qu'est-ce que tu penses du cadavre qu'on a laissé derrière ? Hein mon pote ? Hop. Donc voilà. Eh bien écoutez on va se rentrer à Sanctuary chers amis sur cette petite image très sympathique. N'hésitez pas donc à commenter. Il y aura quelques jours entre guillemets entre le moment où vous en restez l'épisode et le suivant. N'hésitez pas à commenter quant au mode que vous souhaitez que je garde. Qu'est-ce que vous souhaitez que je continue à utiliser. Peut-être des armements que vous souhaitez que je continue à utiliser. Donc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je continue à utiliser quelque chose. Ou que je continue à... Ou que je passe à autre chose par exemple. Que je passe du mode hiver au mode été, printemps, été, automne. Enfin printemps, été, automne, hiver. Vous connaissez bien tous les saisons. Donc. Moi je vous invite à commenter à ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je garde. Qu'est-ce que vous voulez que j'enlève. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Qu'est-ce que vous voulez que je garde comme armement. Enfin bref. Tout ce bordel là. Moi j'ai d'autres idées d'armure derrière. Chers amis ne vous inquiétez pas. En tout cas. Je vous laisse là pour ce centième épisode. Qui pour moi aurait été assez épique. Je vous reconnais que je me suis bien éclaté sur cet épisode. Donc encore une fois. Merci de suivre cette série. Merci de suivre cet épisode. D'avoir suivi cet épisode. Un grand merci à mes partenaires. Donc GameSavet.com. Qui m'ont gracieusement offert le jeu. Et grâce à eux. J'ai pu avoir aussi un DLC Season Pass. Dont je vous parlerai dans le premier épisode. Donc. A un prix réduit. Ce qui est toujours agréable. De faire des économies. Ah non. C'est quelqu'un qui t'a frustré de l'armement. Quelqu'un qui tirait. Donc voilà. Un grand merci à vous tous. De suivre cette série. Un grand merci à vous tous. D'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas. Encore une fois. C'est un véritable plaisir. De faire toutes ces vidéos pour vous. Moi je m'éclate. Je m'éclate littéralement. Et j'éclate aussi mes adversaires. Donc encore une fois. Merci. 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 C'était Marcus Bonus. Dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Dans Fallout 4. A plus pour votre chers amis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada